bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de janvier n'oublions pas quand même que jupiter la planète de chance est entrée en poisson fin décembre on n'en avait pas parlé le mois dernier mais bon là c'est quand même important elle va rester dans le premier des camps des poissons jusqu'au 12 février que fait jupiter en poisson d'abord elle est chez elle elle est c'était avant la découverte de neptune jupiter dirigeait régentait les poissons donc elle est très forte et c'est une planète d'amplification elle disons qu'elle met une grosse loupe sur les sujets ou les situations qu'elle représente et elle se trouve pour vous le lion dans votre secteur financier alors c'est pas le c'est pas le secteur de votre paye de l'argent que vous recevez régulièrement tous les mois c'est plutôt l'argent que vous avez fait fructifier l'argent vous avez placé le compte joint du couple comment dire c'est également l'argent que vous pouvez obtenir par héritage par donation ou par dédommagement obligatoirement dans votre thème natal jupiter est très bien elle dirige votre secteur 5 des plaisirs donc on peut penser que vous allez avoir du plaisir avec ces questions d'argent que quelque chose je dis pas vous allez gagner à la loterie que vous allez gratter 500 mille euros c'est possible mais bon il y a certainement pour vous la possibilité d'obtenir un bonus ou je vous dis une aide un petit héritage quelque chose en tout cas bon jusqu'au 12 février un tout le décan à un moment ou un autre vous serez concerné par cette histoire d'argent deuxième décan alors vous aurez mars en positif depuis le sagittaire jusqu'au 10 donc c'est le moment de prendre des décisions d'exprimer vos volontés d'être à l'initiative allez-y n'hésitez pas bon c'est vrai que malheureusement en même temps il ya une opposition de saturne sur votre décan elle va être là vous ne pourrez pas faire autrement que de ralentir alors que mars vous dit de faire vite comment vous pouvez gérer ça d'un côté quelque chose ou quelqu'un qui vous pousse à apprendre des une initiative à aller de l'avant et de l'autre la planète saturne qui est peut-être représentée par quelqu'un aussi de votre entourage peut-être même votre partenaire qui vous dit non c'est pas le moment où il faut que tu prennes plus de temps où moi je veux pas participer je veux pas je suis pas dans le coup donc qui vous frustre 1 d'un côté ça avance de l'autre côté ça freine et vous risquez de faire du sur place donc ne vous inquiétez pas ça n'est pas durable déjà ensuite vous avez une leçon à en tirer et avec mars vous pouvez dévier la route aussi vous pouvez vous dire je vais faire autrement ne restez pas fixé sur ce que vous avez décidé de faire sur cette volonté dont je vous parlais avec mars il faut pas rester fixé sur ce que vous avez décidé avec avec cette opposition de Saturne étant donné que ça va pas se passer comme vous le voulez il faut trouver un plan B et pour ça vous êtes quand même quelqu'un de malin vous avez des des idées et faites les fait fonctionner votre votre machine à penser troisième décan alors vous allez hériter de mars à partir du 10 elle sera en bon aspect avec vous depuis votre secteur 5 donc pareil impatience volonté qui cherche à s'exprimer initiative à prendre aller de l'avant à tout ça il ya toute une énergie qui s'est accumulée en vous et avec mars vous allez pouvoir la sortir et faire quelque chose vraiment même une compétition par exemple à une compétition sportive et puis comme vous êtes un lion vous allez partir gagnant 1 le problème étant que mars est en dissonance avec neptune bon ce n'est pas forcément c'est pas forcément un frein au contraire il est possible que vous en fassiez trop vous vouliez aller trop vite vous vouliez trop en faire ou alors que vous cherchiez des moyens pas toujours très catholique pour arriver pour atteindre votre objectif toujours est qu'il qu'il faut faire attention quand même il faut je sais que vous êtes plein de je veux dire de désir d'y arriver que vous avez vraiment des motivations extrêmement importante profonde mais quand mars est en dissonance avec neptune il faut rester prudent il faut pas partir dans tous les sens si vous voulez bon vraiment le mieux c'est de demander conseil un demandez conseil par les ans autour de vous demandez à quelqu'un de confiance si par hasard vous n'êtes pas à côté de la plaque parce que vous pouvez aussi prendre des mauvaises décisions avec mars neptune il ya des risques d'erreur sous cette conjoncture on par exemple on est en voiture pour vous donner une image vous êtes en voiture il ya deux routes un il n'y a pas de panneau bah vous prenez votre instinct vous dit de prendre la route de droite alors qu'en fait dans la réalité faudrait prendre la route de gauche donc voyez vous allez vous trouver un petit peu dans ce genre de situation faites vous aider pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine je vous voulais donner un petit peu de temps à mener dans ce qui est dingue j'en ai SPRA 12 j'en ai 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 j'en ai